Musique Vous avez commencé à travailler sur des vaccins sur les coronavirus qui nous permettent d'être aujourd'hui plus rapide dans la production d'un nouveau vaccin sur ce COVID-19. Mais je reviens sur ce vaccin. Faire un vaccin, c'est quelque chose de compliqué parce que vous allez inoculer dans le bras un produit qui doit être totalement en sécurité. Il faut que vous n'ayez aucun problème. Donc il y a des tests à faire et pour répondre à vos questions, ces tests vont prendre plusieurs mois et on aura un vaccin de l'ordre de 18 à 24 mois. 18 à 24 mois, votre entreprise proposera un vaccin ? Oui. Vous vous engagez ? Oui, ce matin. Vous vous engagez selon la recherche. Dites-moi, la course doit être effrénée dans le monde. La course ? Est-ce que vous échangez des informations ou pas ? Ou est-ce que chacun travaille dans son coin discrètement ? C'est une très bonne question. D'abord, 18 à 24 mois, c'est en fonction de l'état d'avancement des tests et de la sécurité et de l'efficacité. Il va falloir identifier les bonnes souches de traitement de vaccins, etc. Est-ce qu'il y a une course effrénée ? La réponse, elle est oui. Parce que vous voyez, comme moi, comme nous tous... Il y a des enjeux économiques, dites-moi. C'est au-delà des enjeux économiques. Il y a un enjeu sanitaire qui est majeur. Il faut soigner, il faut prévenir. Après, est-ce qu'il y a une compétition ? Vous savez, l'accord qu'on vient de signer avec notre concurrent GSK, c'est la démonstration que c'est par l'ajout des compétences qu'on ira plus vite.